Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot sexy, parce que c'est exactement ce que j'attends quand j'ouvre une bande dessinée. Non pas sexy, c'est pas juste des nanas à poil et tout ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une petite pointe de vulgarité, que ce soit très attrayant et que ça nous laisse un peu... On est à la fois attiré, mais on est un peu désemparé. Moi j'aime beaucoup le sexy, et parfois c'est toujours la critique que je fais sur certains albums, je dis que ça me manque d'un truc sexy, qu'on a envie de sortir un peu. Et donc moi j'aime beaucoup le Last Man. Il y a eu des oeuvres qui au départ ont été des images fortes, je pense aux certains blockbusters des années, 90-90, les films de Tony Scott, Le Dernier Samaritain, choses comme ça, puis Conan le Barbare... Enfin bref, en fait ce qui est drôle c'est que toutes ces oeuvres-là ont influencé positivement Last Man au début, avec aussi évidemment, vu qu'on parle sur du Shonen classique, aussi le manga, Dragon Ball et tout ça. Et en fait ces mêmes oeuvres, on a fait un constat, 7 ans plus tard, quand on a fini Last Man, le regard que moi par exemple je portais sur ces oeuvres-là a quand même beaucoup changé. Non pas que je les trouve moins bien ou mieux, c'est juste que je suis en fait content que ces oeuvres-là appartiennent aux années 80, et il faut que ça reste dans les années 80. On ne peut pas juste les ressortir, les retouiller. Oui, pardon, merci Balak, et c'est vrai qu'aujourd'hui moi ça me pose, ça me met très mal à l'aise par exemple de voir des Dragon Ball chez Célio ou Retour vers le futur chez Zara ou j'en sais rien, il faut citer trois marques. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui, comme tu dis, on n'est plus à cette époque, c'est plus leur place. Et c'est dommage de transmettre, de véhiculer simplement le côté marketing sans que les gamins aillent creuser dans ce qui nous a vraiment marqué quand on était jeunes. Mais non, moi ça a été aussi, comme ces 7-8 ans, comme tu disais, ça a été aussi un énorme apprentissage. Et je ne me rends compte vraiment que maintenant aussi de tout ce que j'ai compris et assimilé, autant d'un point de vue technique, de narration, de BD, de scénario, tous ces trucs complexes, avec aussi la série télé animée, voilà. Ça a été aussi un stage de luxe où tu as créé grosso modo un univers avec des personnages avec un background comme Star Wars, grosso modo. Ton petit seigneur des anneaux, Leader Price, marque 1, marque repère. Et on a construit ce truc un pas après l'autre, une envie après l'autre, en étant tout le temps super attentif avec ce qu'on avait envie de raconter. Et moi, personnellement, maintenant, j'en ai dégagé aussi une espèce de petite méthode parce que c'était une espèce de chaos ordonné. Il y a une petite graine qui a été mise un peu dans la tête des gosses d'aujourd'hui et qui se disent qu'en gros, il y a un public pour ça, que ça peut intéresser des gens et qu'à force du système D, on pourrait arriver à commencer à avoir des œuvres un peu similaires, je pense beaucoup à l'anime, je pense beaucoup au numérique ou des choses comme ça. Mais sur papier, le problème, c'est qu'il y a quand même des coûts qui sont un peu incompressibles, quoi. Qu'il y ait stockage des boucs, c'est tout un enfer, quoi. Mais peut-être que si Lastman avait eu plus de succès, peut-être que l'éditeur éditerait... Là, je pense que l'investissement et le boulot que ça demande d'éditer du Lastman par rapport au nombre de copies vendues, et là, il ne va pas. Et surtout, on s'est rendu compte que ça marchait aussi, ce système fonctionnait parce que, avec le côté, le trio, c'est-à-dire l'espèce d'alchimie qui peut se passer. Parce que Lastman, ce n'est pas un truc qui peut se faire à deux, ce n'est certainement pas un truc qui se peut faire tout seul. Même si des gens comme Tony Valente arrivent à faire leur manga tout seul, grosso modo. En tout cas, pour ce qui concerne une BD comme Lastman, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il faut trouver trois personnes qui ont beaucoup de choses en commun, qui ont aussi des différences, qui font que là-bas, qui n'arrivent pas à se foutre sur la gueule H24 en travaillant pendant sept ans non plus, et mine de rien, c'est compliqué. Il faut trouver des auteurs qui n'ont pas non plus des égaux d'auteurs, qui ont une expérience du travail aussi en collectif dans l'animation, mais qui en même temps ont quand même assez d'égaux d'auteurs pour pouvoir donner tout ce qu'ils ont dans chacun des trucs qu'ils font. Ce n'est pas évident. L'alchimie n'est pas évidente à trouver pour ce genre de trucs.